Bonjour, mon nom est Joanne Terrien, je suis la fondatrice de l'École de Tien-Chi. Dans mes débuts, l'intention que j'avais, c'était vraiment d'aider les gens à communiquer avec les autres dimensions, avec parfois des personnes décédées, des êtres de lumière, des anges. Et graduellement, je me suis aperçue que ça s'est transformé. Et de plus en plus, on arrive à contacter différentes énergies, d'autres énergies qui se sont ajoutées. Et qu'à force de contacter des énergies supérieures, des énergies puissantes, je me suis aperçue que c'est plus que de donner de l'enseignement, dans le fond, et de transmettre des notions aux gens. Les gens, en étant connectés avec une puissance supérieure, ils se transforment, ils deviennent plus en paix, plus en harmonie. Dans le fond, le but ultime, c'est de développer une guidance qui fait qu'en tout moment, on a des, appelons ça des êtres ou des énergies qui nous guident et qui nous aident à trouver des réponses, à aller dans le bon chemin, à trouver qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est bien pour nous dans notre vie. Dans le fond, le Tian Chi, c'est un mélange de canalisation, qui est de recevoir des messages des anges, des êtres de lumière, de différents êtres, et du travail énergétique. En Tian Chi, on apprend à combiner les deux. C'est pour ça que ça se fait sur une table à massage. Ça ne veut pas dire que dans la pratique ultime, les gens vont tous le pratiquer sur une table à massage, mais c'est la façon que j'ai trouvé la plus facile pour connecter. Il y a des gens qui viennent prendre des cours, il y en a qui veulent devenir praticien, praticienne ou maître Tian Chi. Et il y a d'autres personnes, c'est simplement pour leur croissance personnelle. C'est qu'ils veulent développer la guidance, être de plus en plus en paix, en harmonie. Recevoir par eux-autres même les informations. Quand je dis recevoir des informations, c'est d'aller plus loin un petit peu que l'intuition. Dans le fond, l'intuition, c'est une information qui descend, on la capte. En Tian Chi, moi, je veux amener les gens à, oui, on reçoit, mais aussi à demander et avoir automatiquement une réponse. Et non pas juste, comme autrefois, plusieurs nuits après un dodo, quand on l'avait demandé, et en se couchant, on demandait et on attendait. Depuis 2012, l'énergie s'est beaucoup accélérée. Tout ce qu'on fait, ce qu'on demande, on l'obtient beaucoup plus rapidement. Et l'énergie est en place pour justement augmenter cette connexion. Ça fait qu'on profite de cette énergie qui est présente maintenant. Et ce qui fait que de plus en plus de gens arrivent à connecter. Je vous dirais une question que souvent les gens vont me demander. Est-ce que tout le monde peut y arriver? Oui, tout le monde peut y arriver. Je me rends compte dans les cours que j'ai des gens vraiment de toute profession maintenant, des avocats, des comptables, des dames qui sont restées à la maison pour s'occuper de leurs enfants, des gens qui travaillent dans les magasins. J'ai des gens de tous milieux. J'ai même eu un médecin. J'ai des universitaires qui viennent pour chercher des outils pour après, quand ils retournent dans leur milieu, arriver à transmettre quand même leurs enseignements, mais avec une énergie différente. Parce que tout ça pour nous amener à... Vous allez vous dire pourquoi on travaille avec les anges. Parce que sur le site, c'est marqué Tianshi, ça veut dire anges en mandarin. Les anges, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie positive. C'est pour ça que moi, je choisis personnellement de travailler avec eux. Mais dans les cours, ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez vous connecter à Marie la Sainte Vierge, à Jésus, à Bouddha, à un autre être. Tant que vous vous connectez à une puissance supérieure, vous allez quand même recevoir l'information. Ce qui fait que dans les cours, je vous amène à créer cette connexion-là, qui fait qu'après, le but ultime, ce n'est pas que vous restiez dépendant de quelqu'un, mais que vous deveniez autonome et qu'après, dans votre vie de tous les jours, vous allez arriver pour faire un choix important et l'information va descendre. Ou vous allez le demander, puis vous allez avoir automatiquement la réponse. C'est ça le but ultime. Et je vous dirais, comme je disais tout à l'heure, que ça amène beaucoup de paix chez les gens. C'est qu'à force d'être en connexion avec cette partie-là qu'on pourrait appeler les anges ou la partie supérieure de soi ou le divin en soi, peu importe le nom, ce n'est pas important pour moi, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment une paix et on se sent accompagné en tout temps. Il n'y a plus l'impression d'aller dans le vide et de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. On a l'impression qu'il y a une puissance supérieure qui est avec nous en tout temps et qui nous accompagne et qui nous aide à faire des bons choix pour nous. Si je regarde un petit peu le programme au niveau des formations Tien Chi, présentement, il y a dix niveaux de formation. Le Tien Chi, c'est mon bagage que je vous transmets. Donc, ce n'est pas nécessairement des expériences. Oui, il peut y avoir quelques notions qui viennent de des livres ou des choses, mais majoritairement, je vous transmets mon expérience, comment moi j'ai vécu quand, mettons, j'ai communiqué avec les personnes décédées, comment ça s'est manifesté quand je suis allée dans les vies antérieures ou peu importe. Je vous partage mon bagage et mon but ultime, c'est que vous, vous alliez plus loin. Dans le fond, mon bagage est un point de départ pour vous amener à vous connecter et une fois que ça est fait, il y a des étudiants dans les cours qui me dépassent et qui vont plus loin que moi et j'en suis très contente, je n'ai aucun problème avec ça. Ça fait que le Tien Chi, c'est vraiment vous amener à vous connecter, vous amener à être en harmonie. J'ai des gens qui vont faire tous les niveaux, j'ai des gens qui font juste quelques niveaux puis qu'après, c'est satisfait. J'en ai qui viennent une fois par année, puis j'en ai d'autres qui les font toutes en série, l'un après l'autre. Ça dépend du besoin de chacun, il n'y a pas de règle. Chacun y va selon ce qui est récent. Le premier niveau, c'est vraiment la base. On apprend à se connecter, on apprend la position de base en Tien Chi, on apprend à rentrer en contact avec les anges, les êtres de lumière, les défunts. On commence à utiliser les cristaux, on va travailler avec des carillons. C'est vraiment la base. Le deuxième niveau, on rajoute des éléments énergétiques. Je vous apprends à voir les chakras avec vos yeux physiques et à les équilibrer avec des cristaux. On va parler un petit peu du Reiki, juste pour différencier un peu le Reiki du Tien Chi. On va faire de l'écriture inspirée et il y a un trois heures complets sur l'utilisation des bols tibétains. Le troisième niveau, c'est plus énergétique. Je vous dirais, on travaille avec l'énergie éthérique. Donc, le troisième niveau, on va travailler avec des polarités. On va travailler avec, comment je vous dirais ça, différentes techniques qui permettent d'équilibrer l'énergie, mais plus au niveau éthérique. Éthérique, c'est autour du corps physique, donc vraiment au niveau de l'énergie. Le troisième niveau, c'est un niveau qui est vraiment très subtil, très en douceur. Souvent, les gens, quand ils sortent du cours, ils ont l'impression de flotter sur un nuage parce qu'ils aient tout harmonisé, mais en douceur. Le quatrième niveau, c'est beaucoup des ancrages. Le quatrième niveau, on va travailler la chirurgie éthérique. On va travailler différents exercices, les triangles de force, de façon à, comment je voudrais dire ça, à s'installer comme il faut dans la matière. Parce qu'il faut dire qu'en Tianshi, je vous amène à connecter avec des autres énergies, mais toujours en étant ancré, de façon à ce qu'il y ait un équilibre. Le but, ce n'est pas juste de partir, mais vraiment de rester ici, mais de continuer à monter dans des vibrations. Cinquième niveau, on travaille avec l'énergie de l'Atlantide. À partir du cinquième niveau, la matière, c'est plus des choses que j'ai reçues en canalisation. Donc, les premiers niveaux, c'est plus des choses que j'ai apprises et que je vous partage et que j'ai apprises dans différents cours ou différents endroits, que je vous amène un peu tout ça. Et le cinquième niveau, c'est vraiment l'énergie de l'Atlantide, où là, on va beaucoup plus avec les enseignements de Lady Nada, qui est une printesse de cette époque-là. Là, on travaille avec les roses et on travaille avec des énergies plus subtiles. Le sixième niveau, c'est les élémentaux. Ça fait qu'on va travailler avec les filles, les elfes, les gnomes et tout ce qu'on dit imaginaire, mais en réalité qui sont des énergies de joie et qui souvent font recontacter avec notre enfant intérieur. Septième niveau, c'est la géométrie sacrée. On va travailler plus avec Métatron, on va utiliser différents éléments pour se connecter. Dans le fond, c'est un peu d'alchimie. Le huitième niveau, c'est muer les interstellaires. Donc, on va vraiment connecter avec les énergies de d'autres mondes. On va aller se promener dans d'autres, comment je dirais ça, dans le système solaire, contacter avec d'autres énergies. Le neuf, c'est l'air de cristal. Le neuf, c'est vraiment se connecter avec, à l'intérieur de nous, la vibration qu'on a. C'est une énergie cristalline. Donc, recontacter avec ça de façon à augmenter encore son potentiel. Souvent, les gens qui finissent le neuf disent qu'ils sentent une paix, mais encore plus. Ils sentent enfin l'impression de faire partie du un, du tout. Ça fait que c'est une impression, c'est un sentiment très intéressant. Et le disque qui s'en vient, qui va sortir bientôt, peut-être quand vous allez écouter une vidéo, il va être déjà sorti, c'est les intramondes. Ça fait qu'on va aller jouer plus avec les énergies qui sont au centre de la Terre. Ça fait que c'est ça, en gros, le Tien Chi. À travers le Tien Chi, on s'amuse, on rit, parce que le rire et la joie montent la vibration. Et le but, c'est de monter le plus possible la vibration pour que les gens, oui, aient du plaisir, mais soient en paix aussi. Et les gens qui reçoivent les Tien Chi, comme ça les connecte avec ces énergies élevées-là, bien souvent, ça amène beaucoup de paix. Ça les aide à faire des choix dans leur vie. Ça les aide à clarifier des choses. Et finalement, c'est bon autant pour la personne qui le donne que la personne qui reçoit, parce que cette énergie-là passe à travers la personne qui le donne et ça la transforme. Et la personne qui reçoit, bien, elle, à ce moment-là, l'énergie rentre à travers elle et le travail continue. C'est pour ça qu'à travers les cours, il va y avoir un peu de théorie, mais beaucoup de pratique. À chaque bloc de trois heures, il y a une pratique. Ce qui fait que c'est à travers la pratique que les gens développent la confiance. Et comme l'énergie passe à travers eux, bien, c'est là que le travail se fait, qu'il y a une paix tranquillement qui s'installe. Sous-titrage Société Radio-Canada